Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo lecture. Je vais vous présenter la pile à lire que je me suis concoctée pour cet hiver. Alors je me suis peut-être un petit peu emballée parce qu'il est en un oeuf quand même, dont une jolie brique. Bon après, comme je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, la pile à lire ça n'a aucun caractère contraignant chez moi. Si je lis tout, tant mieux. Si je ne lis pas tout, tant pis. Et il y a plusieurs livres dans cette pile à lire qui rentrent dans le Cold Winter Challenge auquel je participe pour la première fois cette année. C'est un challenge lecture qui est désormais orchestré par Margot de la chaîne Margot Liseuse dont je vous ai déjà parlé dans une autre vidéo. Et elle a imaginé 4 menus à thème. Donc vous avez Marché dans la neige, Magie de Noël, Flocons Magiques. Et le dernier, le dernier, j'ai un petit trou. Stalactite ensanglantée, il me semble. Et en gros, le challenge est réussi à partir du moment où vous lisez un livre d'un menu. Donc ça va, c'est plutôt facile. Je vous laisserai encore une fois en barre d'infos le lien de la vidéo dans laquelle Margot explique tout le challenge beaucoup mieux que moi. Et je vais commencer de mon côté par vous présenter Mes années grizzlies de Doug Peacock qui est le premier livre de ma pile à lire dans lequel je suis actuellement. Et alors, comment vous dire ? Si vous aimez le nature writing, vraiment la description des grands espaces, de la nature, des animaux, c'est une pépite du genre. Et il faut absolument que vous le lisiez. J'en suis à peu près à la moitié et vraiment j'aime énormément ce bouquin. J'aime tout. J'aime la plume de l'auteur, j'aime sa sensibilité, j'aime les descriptions absolument magistrales qu'il peut faire des grands espaces américains. En fait, il est parti deux ans dans la guerre du Vietnam et quand il revient chez lui aux Etats-Unis, il est un peu perdu. Il a du mal à retrouver ses marques et il est hanté. On l'imagine bien par des souvenirs pas franchement très gais. Et donc pour retrouver un petit peu la quiétude, il part sur les traces du Grizzly. Et vraiment, c'est juste un super bouquin. L'auteur a vraiment une sensibilité au niveau de la nature qui me parle beaucoup. Plus on avance dans le roman, plus on le suit dans sa reconstruction finalement. Vraiment, si vous aimez le nature writing, il faut absolument que vous lisiez celui-ci. J'avais été un peu déçue par Winter de Rick Bass et j'avais un petit peu laissé de côté ce genre-là. Et Doug Peacock m'a réconcilié avec le nature writing. Vraiment, c'est une pépite. Et dans ce livre, il part de son ami Edward Abeille, dont je vous avais déjà parlé dans une vidéo haul. Donc je n'ai pas pu m'empêcher de ressortir le gang de la clé à molette pour le remettre dans ma pâle. Edward Abeille, c'est l'un des auteurs les plus célèbres de l'oste américain. Et dans ce livre, on suit les aventures de quatre activistes environnementalistes durant l'implantation de l'industrie dans l'Utah, qui va défigurer un petit peu le paysage. Donc c'est une jolie brique. Je ne sais pas encore si je vais enchaîner directement avec celui-ci quand j'aurai terminé mes années grisées. On verra. Ensuite, je me suis sélectionné trois livres qui rentrent complètement dans le menu magie de Noël du Call Winter Challenge. Tout d'abord, La véritable histoire de Noël de Marco Leno. On est en plein cœur de la Laponie. Et le jeune orphelin, Nicolas, est recueilli par les habitants de son village. Comme ils sont trop pauvres pour l'adopter, ils changent de famille chaque année le jour de Noël. Et ils se consacrent à sa passion, à savoir fabriquer des jouets. J'ai entendu énormément de bien, vraiment, de ce livre. Je pense qu'il y a beaucoup d'amour et beaucoup de tendresse. Et qu'il doit porter de très très belles valeurs. Donc ce sera parfait pour Noël. Ensuite, le premier et le plus célèbre des contes de Dickens, à savoir Un chant de Noël. Je pense que vous devez le connaître. C'est l'histoire de Scrooge, qui est un vieillard un peu aigri, acariâtre et solitaire, qui déteste Noël, mais que des fantômes vont convertir le jour de Noël à la gentillesse et à la bonne humeur. C'est un conte qui date. Il a été publié pour la première fois en 1843. Mais je pense qu'il n'a pas dû perdre de sa fraîcheur. Et je suis persuadée de passer un moment à la fois drôle et émouvant. Et enfin, même s'il n'est pas forcément connu pour ça, j'ai sélectionné Lettres du Père Noël de Tolkien, qui est un recueil de 30 lettres que Tolkien a écrit pour ses enfants, pour ses fils et pour sa fille, de la part du Père Noël, et dans lesquels on suit les aventures du Père Noël, de l'ours du Pôle Nord, des elfes, des reines, etc. Et de leur démêler avec les gobelins. Cette édition est absolument superbe. Donc c'est aux éditions Pocket. Le papier est bien épais. Et vous avez des illustrations. C'est vraiment un superbe livre, je trouve. Encore une fois, je pense que ce sera une superbe lecture au moment de Noël. Ensuite, Mali de Pingouin de Catarina Mazzetti. Alors c'est l'auteur du célèbre roman Le mec de la tombe d'à côté, qui doit sûrement vous dire quelque chose que je n'ai pas lu personnellement. Et donc là, on va suivre les aventures de trois personnages principaux, en gros. Durant une croisière en Antarctique, Alba, une globe trotteuse de 72 ans, Thomas, un divorcé qui essaye d'échapper un petit peu à ses soucis, et Wilma, voilà, son nom allait m'échapper, n'est-ce pas, qui est une optimiste. Voilà, c'est la nana du groupe qui est toujours de bonne humeur. Je ne sais pas vraiment à quoi m'attendre avec ce livre, puisque j'ai lu pas mal de pour et de contre, on va dire. Apparemment, il y a un petit peu trop de bien-pensance par moments, et les personnages sont un peu caricaturaux. Mais écoutez, on verra. J'ai aussi très envie de lire Tant que nous sommes vivants, d'Anne-Laure Bondou, dont j'ai entendu beaucoup, beaucoup de bien. Je vais directement vous lire le résumé. Boeama travaille dans la même usine. Elle est ouvrière de nuit et nuit de jour. Dès le premier regard, il tombe follement amoureux. Un matin, une catastrophe survient, et il doit fuir la ville dévastée. Commence alors pour eux un fabuleux périple à travers les territoires inconnus. D'après ce que j'ai lu, c'est un texte qui est vraiment très très bien écrit, et qui est à mi-chemin entre le roman et la fable sur l'homme, sur la nature humaine, capable du pire comme du meilleur. La couverture est vraiment sublime. Il y a plein de petits dessins. Je pense qu'elle me parlera beaucoup plus une fois que je l'aurai lu. Et je vais terminer avec deux lectures un peu jeunesse fantastique qui rentrent complètement dans le menu flocon magique du Cold Winter Challenge. Et ce sont tous les deux des premiers tomes de saga. Alors d'abord, Les fiancées de l'hiver de Christelle Dabos. Dont on entend énormément parler. Dans ce premier tome, on suit les aventures d'Ophélie, qui a des dons un petit peu singuliers, puisqu'elle peut lire le passé des objets et traverser les miroirs. Elle va être fiancée de Force à Thorn, qui est l'un des héritiers du clan des dragons, ou clan du Pôle. Et elle va devoir le suivre à l'Acitatiel, qui est la capitale du clan du Pôle. Et sans le savoir, elle va être l'objet d'un complot mortel. Apparemment, l'univers de Christelle Dabos, enfin son imaginaire, est ultra foisonnant, avec des personnages très très travaillés. Donc j'ai vraiment hâte de m'y plonger. Et pour le deuxième, il s'agit du livre Les Royaumes du Nord, premier tome de la saga À la croisée des mondes de Philippe Poulman, dans lequel on va suivre les aventures de Lyra, qui est une jeune fille qui est confie à un collège suite à la disparition de ses parents. Un soir, alors qu'elle est cachée dans une penderie, elle va assister à une réunion secrète sur la poussière, une sorte de particule lumineuse un peu mystérieuse, qui aurait possiblement un lien avec la disparition des enfants qui frappent le pays. Et c'est qu'un de ses amis va disparaître lui aussi, que Lyra va partir à sa recherche. Donc on va la suivre dans ce périple, dans cette aventure, vers le Grand Nord, à la rencontre des ours, des sorcières, etc. Un peu comme chez Christelle Dabos, apparemment l'univers, l'imaginaire de Philippe Poulman est ultra riche et foisonnant. Donc j'ai aussi hâte de m'y plonger. Voilà pour cette pile à lire d'hiver, j'espère qu'elle aura pu vous donner quelques pistes d'inspiration si vous étiez en manque côté lecture. C'est vraiment différent de ce que j'ai l'habitude de lire, ça faisait un bout de temps que je ne m'étais pas replongée dans du fantastique comme ça. Donc écoutez, ça va me changer. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501